Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de mathématiques dans laquelle nous allons parler de comment résoudre une équation quand cette équation comporte des fractions. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Je vais vous montrer deux des méthodes que je préfère. La première méthode pour résoudre des équations avec des fractions, c'est la méthode du dénominateur commun. Donc, on a ici 2 tiers de x moins 1 demi-x égale 5 demi-x plus 5. Quel est le dénominateur commun entre des tiers et des demi? Ça va être de tout faire en sixième. Donc, ici, j'ai deux termes. Je vais donc créer tout de suite 4 fractions en sixième. Donc, cette fraction-là, je vais vouloir la mettre en sixième, moins cette fraction-là, je vais vouloir l'avoir en sixième. J'ai l'égalité ici. Cette fraction-là, je vais vouloir l'avoir en sixième. Et ça, je vais vouloir l'avoir en sixième. Donc, deux tiers, par combien je multiplie pour avoir des sixièmes? Je dois multiplier par 2 en haut et en bas. J'obtiens donc 4x sur 6. J'ai transformé la fraction en fraction équivalente. Une demi en sixième. Je dois multiplier par 3 en haut et en bas. J'obtiens donc moins 3 sixième. Je l'ai transformé en fraction équivalente. Cinq demi pour avoir des sixièmes fois 3 en haut, fois 3 en bas. J'obtiens donc 15x sur 6. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par 3 et j'obtiens une fraction équivalente. Et 5, bien 5, c'est un nombre entier. Il est sur 1. Donc, quand je le mets en fraction équivalente, je vais multiplier par 6 et j'obtiens 30 sixièmes. Une fois que j'ai converti en sixièmes, je vais multiplier par 6 partout. Tout simplement. Si je multiplie par 6 partout, je vais enlever les fractions. Donc, si je multiplie par 6, j'obtiens 4x moins 3 égale 15x plus 30. Une fois que j'ai multiplié par 6, je vais soustraire 4x de chaque côté. Donc, moins 3 égale 11x plus 30. Je vais soustraire 30 de chaque côté. J'obtiens moins 33 égale 11x. Et je vais diviser par 11 de chaque côté. J'obtiens moins 3 égale x. Donc, dans ce cas-là, ce que j'ai fait, j'ai fait un dénominateur commun. Et une fois que tout a été converti en mon dénominateur commun, j'ai multiplié par 6, ce qui a enlevé la division par 6 partout. Donc, ça, c'est la première méthode. C'est la méthode du dénominateur commun. C'est une méthode qui peut bien fonctionner. Remarquez ici que je n'avais pas de parenthèse. Donc, c'est une bonne idée de vous assurer de ne pas avoir de parenthèse avant de faire cette méthode. Méthode 2, c'est ma préférée. C'est les opérations inverses. Pourquoi c'est ma préférée? Parce qu'on peut faire plusieurs étapes en une seule. Ça va être vraiment efficace. Le contraire de diviser par 3, c'est de multiplier par 3. Donc, si je multiplie par 3 tous les éléments de mon équation, j'enlèverais la division par 3. Le contraire de diviser par 7, c'est de multiplier par 7. Le contraire de diviser par 4, c'est de multiplier par 4. Si je multiplie par 3, ça va enlever la division. Si je multiplie par 7, ça va enlever cette division. Et si je multiplie par 4, ça va enlever cette division. Donc, si je multiplie par tous ces nombres-là en même temps, 3 fois 7 fois 4. Si je multiplie par 84, je vais enlever toutes les divisions en même temps. Je vais annuler toutes les divisions en même temps. Je vais avoir fait les opérations inverses de toutes ces divisions-là. Donc, je vais faire tout simplement la chose suivante. Je vais multiplier par 84. 2 fois 84. Ça me donne 168. Donc, je vais l'écrire 168x sur 3, moins... Je prends cette fraction-là. Ça me donne 168x sur 7. 2 fois 184 donne 168. 4 fois 84. Donc, plus 3, donc plus 336. Donc, 3 quarts multiplié par 84. 3 fois 84 me donne 252. x sur 4, moins 84 sur 3. Donc, j'ai pris toutes mes fractions ici, tous mes nombres, et j'ai tout multiplié par 84. Et là, je n'ai pas changé les dénominateurs, seulement les numérateurs. Et là, ce qui est merveilleux, c'est que même si ça, ça a l'air plus compliqué que ce que j'avais au début, parce que les nombres sont plus gros, ça, en fait, c'est vraiment plus simple, parce que maintenant, je suis garanti que toutes mes fractions peuvent se simplifier avec des nombres entiers. 168 tiers, c'est 56. Donc, j'ai 56x, moins 168 tiers, 7e, pardon, 168 septième, ça se simplifie en 24. Donc, j'ai moins 24x. 336, c'est un beau nombre entier. Je n'ai pas besoin de rien faire. 252 quarts, ça se simplifie en 63x. Et 84 tiers se simplifie en moins 28. Je vais donc simplifier tout simplement pour continuer mon calcul. 32x, parce que 56 moins 24 donne 32x, plus 336, me donne 63x, moins 28. Je vais soustraire 32x de chaque côté. J'ai donc 336 égale 31x moins 28. Le contraire de moins 28, c'est plus 28. Donc, l'opération inverse, c'est plus 28. 364 égale 31x. Et 364 divisé par 31, me donne une belle fraction. 364 sur 31, ça me donne ma fraction. Donc, ici, j'ai résolu. Et c'est la bonne réponse. Tout simplement. Je pourrais valider, si je veux, 2 parenthèses 364 sur 31 divisé par 3, moins 2 parenthèses 364 sur 31 divisé par 7, plus 4, me donne 8.47. Et si je fais l'autre, 3 fois 3 parenthèses 3 fois 164 sur 31 divisé par 4, moins 1 tiers, ça me donne la même chose. Donc, quand je valide avec ma fraction dans mon équation de départ, j'obtiens la même chose de chaque côté. Donc, c'est possible que votre équation avec des fractions vous donne un nombre entier, mais c'est aussi tout à fait possible que l'équation avec des fractions vous donne une fraction. Et c'est une bonne réponse quand même. Donc, voilà. Ça, c'était deux petits trucs pour résoudre des équations avec des fractions. C'est sûr que les chances de faire des erreurs de calcul sont un peu plus grandes qu'avec des équations sans fraction. C'est normal. Il faut juste se concentrer un peu plus et ne pas hésiter à recommencer nos calculs si on veut vérifier ce qu'on a fait. Sur ce, bonne journée et on se voit dans la prochaine vidéo.